salut tout le monde c'est léger bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'un colis colis reçus pour la chaîne donc un grand merci à toi christophe qui j'ai deux colis de retard à présenter donc là je vais présenter le dernier que j'ai reçu tout simplement et si j'ai le temps je présenterai l'autre aussi dans la foulée quoi c'est du multi fabricants donc un grand merci à toi donc si vous aussi vous voulez faire un don à la chaîne pour simplement faire vivre la chaîne n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et de ce fait j'arrive à faire des vidéos ça fait vivre la chaîne c'est et voilà c'est super cool donc un grand merci à toi n'hésitez pas non plus à liker à partager à commenter et voilà je me donne du mal pour répondre à tout donc là on a un petit mercedes us parcel service donc c'est du maisto et c'est un van 307 d voilà un petit mercedes 307 maisto assez sympa moi j'aime bien couleur ups c'est plutôt sympa cool et il s'en est un que j'avais pas tout simplement et très 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 bon état de de conservation donc c'est assez cool voici pour le premier modèle deuxième modèle on passe avec une petite 6q alors c'est une petite pelleteuse 6q alors quand je dis petit c'est tout simplement pas par rapport à l'échelle c'est du du très 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 basique alors là la partie basse est amovible et voilà comme toutes les pelleteuses la pelle est aussi amovible donc cela vérifie si je la joue pas je je j'ai un doute j'ai un doute voilà je dois en avoir un majo en parlant de majorette voici une petite porsche 911 majorette voilà pour le modèle suivant donc là c'était à l'époque où l'usine elle avait brûlé donc là il manque une partie arrière il manque l'edron ou l'usine à l'avait elle avait brûlé non elle avait été inondé un tout simplement et donc qu'ils avaient fait appel à d'autres moules made in china voilà tout simplement et les majorette était un petit peu plus petit que celle qu'on a l'habitude de voir et voilà donc celle ci commence à se faire un petit peu rare perso voilà ça fait un petit moment que je n'avais pas vu on continue avec une autre où il c'est une petite invention au twist au twist fast fish donc c'est une multi fabriquant état de jeu pour certaines d'autres sont en très 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 bon état donc celle ci non plus je l'avais pas voilà on va passer dans l'autre boîte j'ai le couvercle et je le bac j'ai ouvert donc là on a un char donc là je connais pas le fabricant et en tout cas c'est un t412 patton très 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 beau très 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 sympa donc là il y a le canon qui amovible la tourelle qui amovible complet les antennes sont présentes les chenilles sont présentes voilà donc si vous savez quel fabricant c'est bah dites le moi en commentaire tout simplement par rapport à la dimension voilà pour ceux qui connaissent l'échelle de majorette ou même de hot wheels voilà on est sur une taille approximativement la même qu'une miniature sauf que bien sûr pour l'échelle d'un char il en va de soi que ça doit être beaucoup plus élevé c'est pas du 1,64 voilà donc là si vous le savez mettez le en commentaire là je suis preneur de savoir ce que c'est comme modèle donc là on a une deuxième invention hot wheels comment s'appelle-t-il comment s'appelle-t-elle il ya un mécanisme en dessous à première vue donc c'est no matter what rien petit truc en dessous c'est marrant ça on regarde toute la la ligne centrale qui est détachée donc peut-être que ça se lève j'en sais rien en tout cas voilà c'est une invention et il ya un espèce de petit buggy à l'intérieur transporte un petit buggy donc c'est sympa j'avais pas alors à vérifier je crois qu'on n'avait même pas du tout en règle générale de ce modèle voilà on va continuer avec une petite heure celle ci elle est connue une petite mac toy une petite volvo 760 g l e en état de jeu la peinture commence même à être piqué à certains endroits là c'était sympa ça ça rappelle des souvenirs et puis mac toy nous avait sorti pas mal de véhicules qui n'étaient pas du mal à rouler ça c'est un petit voilà ça je regarderais qui n'étaient pas au catalogue d'autres fabricants un tout simplement c'était sympa donc là on va continuer avec un petit welly alors là cette fois ci on a un mercedes 207 d alors il manque la petite antenne sur le toit est un petit truc qui se promène à l'intérieur je me demande si c'est pas le bas de l'antenne tout simplement qui a été arraché donc une petite antenne satellite sinon par ça il est en bon état mon avis ça doit rappeler des souvenirs à certains ça très sympa donc là on a 207 d et là on a un 307 d 1 de mémoire je vais vérifier 307 d 207 d donc tu es un petit peu plus vieux en niveau carrosserie tout simplement alors là on en a de nouveau une invention hot wheels alors je suis obligé de regarder spider rider ça ressemble à une araignée en tout simplement style buggy tout terrain 4 4 voilà pour celui ci ensuite on va chercher en tant qu'on est dans les buggy je vais vous présenter un gros truc alors c'est une espèce de monster truck alors asbro assez énorme donc la particularité de ce monster truck c'est tout simplement qu'on peut positionner les roues alors très bien il y a du petit caoutchouc les roues sont en caoutchouc c'est sympa on peut positionner les roues comme on désire donc en dessous il ya un système pour les choisir les différentes positions que l'on veut avoir obtenir donc si on veut plutôt un style monster truck traditionnel comme ceux ci si on veut un monster de course comme je l'ai présenté de base sinon il ya l'option ben de déplacer tout simplement les roues arrière pour les mettre un petit peu plus proche voilà comme ceux ci je vois pas trop l'utilité de faire cette manip alors si j'arrive à la remettre voilà super bon moi j'arrive pas voilà en tout cas il ya l'option de mettre les roues arrière un petit peu plus proche alors au niveau du véhicule ça ressemble à un petit peu à un hummer donc à une partie en plastique aussi qui est amovible au dessus voilà de face ça ressemble un petit peu à un hummer la petite ligne franchement après voilà ça reste un an un engin pick up assez sympa donc avec la petite protection amovible au dessus qui se met je ne connaissais pas personnellement et je le trouve plutôt sympa comme petit monster truck et la particularité bien sûr toutes ces choses amovibles c'est franchement plutôt pas réussi plutôt cool donc c'est du ton cas voilà je n'ai pas présenté sous voilà j'ai dit à ce beau mais c'est du ton cas voilà on va continuer avec alors là une petite plémousse pour leur alors celle ci je crois que c'est du maïs to 1 ce n'est pas marqué en dessous voilà donc assez simple c'est pas marqueur c'est du châssis c'est du plastique c'est quasiment du full plastique il ya juste la carrosserie qui est en métal assez fragile donc celle ci faut que je regarde si j'en ai pas une tout simplement ensuite on a on va passer à il ya un petit beau modèle là on va rester dans le dans le dans le militaire là vu qu'on en a présenté un donc là on a un armoret d'alph track aussi si vous connaissez le fabricant je suis preneur il est super cool super réussi bon je kiffe pas trop les roues avant malheureusement mais sinon il est super sympa la présence bas des mitraillettes à l'arrière des mitrailleuses en dessous ils ont dissimulé deux petits trous pour tout simplement que n'a pas les chenilles mais que ça avance quand même tout simplement franchement très 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 sympa moi je trouve perso ce petit alph track alors il n'y a pas de n'a pas de nom de fabricant un made in china après je pense que si on tape les références armoret d'alph track t431 on arrive à tomber sur quelque chose en tout cas voilà si vous le savez mettez le en commentaire ça m'évitera de faire des recherches tout simplement ensuite on va passer à une petite invention hot wheels 40 somthing alors ça ressemble un petit peu à un medley entre une une ferrari et une corvette donc un petit peu un avant de ferrari il ya un arrière de corvette moi je trouve perso après bon voilà c'est c'est qu'un avis donc c'est une invention assez sympa les petits pour orange l'intérieur orange voilà ça reste une invention ensuite et on va passer au dernier modèle de cette vidéo voilà avec avec celle ci là une petite cheville pas là de 63 hot wheels donc très 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 sympa alors à savoir que cette petite npa là je l'ai en deux ou trois exemplaires de mémoire mais j'en ai aucune 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 aussi propre que celle ci ce que tout simplement il y avait une période où hot wheels d'ailleurs on va regarder ça tout de suite 2011 voilà il y avait une période je crois que c'est les années 2000 2010 plutôt ou au tout il savait un sérieux problème avec les peintures avec il a eu pas mal de deux problèmes avec le zamak et les peintures des réactions du coup il ya pas mal de bulles sur tous les véhicules et les pubs ils sont un petit peu abîmés quoi en tout cas super sympa j'adore et à cela est en meilleur état que tous ceux que j'ai donc à quelques petites rigures mais voilà c'est ça fait partie donc un grand merci à toi christophe pour basse colis comme d'habitude tu m'en envoie un tous les mois et à chaque fois avec un colis j'arrive à faire deux vidéos et ça me fait super plaisir donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas si vous aussi vous voulez faire un cadeau à la chaîne gg lcf pour la faire vivre un tout simplement rentrer en relation avec moi et je vous vous dirai comment ça se passe tout simplement donc un grand merci le pouce bleu et je vous donne rendez vous pour la suite de l'unboxing de ce colis en sachant bien sûr qu'il y en a un deuxième en attente il ya aussi des derniers achats qui vont arriver un pas mal de trucs j'ai rentré encore pas mal pas mal pas mal de choses voilà donc je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo allez bye bye